Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la Técouleur pour un nouveau numéro du côté de la télévision belge. Nous allons voir aujourd'hui deux émissions. Autant savoir. Autant savoir était un magazine d'information des consommateurs de la RTBF. Créé en 1973, produit par le centre de production de Bruxelles jusqu'en juin 2004. Le francophonisme. Le francophonisme est un jeu télévisé créé par Jacques-Antoine et Jacques Solnais à l'occasion de la semaine francophone. Il est diffusé pour la première fois le dimanche 24 avril 1969. Chaque année, 13 émissions diffusées sur les différentes chaînes de télévision francophones. Ce jeu animé par Pierre Tchernia pour les quatre premiers numéros suivis de Georges de Cône. Jusqu'en 1976, auquel succéda Jean-Pierre Cuny, puis Jean Châtel et enfin Fabrice. Le dernier animateur a été Jean-Pierre Foucault pour la présentation du francophone d'or diffusé à l'été 1981. Depuis l'été 2014, ce jeu télévisé est rediffusé en Belgique chaque dimanche midi sur la Troie. Représentant chacun un des six pays francophones par le biais de l'organisme de télévision publique de son pays, sera affronté régulièrement dans les joutes amicales de jeux grammaticaux et étymologiques explorant l'univers du vocabulaire et de bons mots de la langue française pour déterminer qui parmi eux serait le francophonisme. A la fin de l'émission, le revainqueur se voyait souvent remettre une couronne virtuelle. Les questions du jeu étaient composées sous la responsabilité de Pierre Belmar et le juge arbitre était Jacques Capellovici. L'émission se terminait sous une avalanche de cadeaux nationaux des plus kitsch que se remettaient entre les concurrents. Merci beaucoup, bon après-midi, soyez prudents, courage aux habitants résidents dans les départements confinés. A demain, au revoir.